13 septembre 2013, l'équipe vainqueur du tournoi national RTL Jeune Talent s'envole pour l'Aegos. Il s'agit de AS Potopoto. L'équipe est responsable de la délégation de l'équipe pour gagner le championnat RTL Jeune Talent pour gagner le tournoi international à Lagos. Franchement, la société de l'équipe est responsable. Je suis allé en train de donner des conseils. Je suis allé en train de l'équipe. RTL est vraiment gentil. Merci RTL. Franchement, c'est une famille qui nous a permis de l'équipe et de la famille. Les sociétés de l'équipe sont un peu plus grand et c'est un peu plus grand. Je suis allé en train de se faire. A Légos, le championnat met en compétition 16 BIRTL. A.S. Potopoto a effectivement représenté le Congo pendant ce tournoi. Le Congo affronte ici la Zambie en quart de finale. Un match très tendu qui se solde par un but partout et qui coûte l'élimination du Congo partir au but. Le championnat RTL Jeune Talent est remporté par le Niger. A.S. Potopoto nous revient à Brazzaville le 25 septembre 2013. Moi c'est le capitaine de l'équipe Arnaud et mes coéquipiers. Nous avons joué, nous avons atteint l'autre, les quarts de finale et la Zambie nous a battus par l'autre. Les tirs au but, on a fait 1-1 par l'autre le match et puis on nous a battus par les tirs au but. Il y a eu des stars aussi qui étaient là, il y a eu Robert Perez qui était là et on a vécu aussi des gros moments. Nous tous on est décidé de faire une longue carrière. On croit bien qu'avec RTL on ira trop loin. Les choses se sont très bien passées, en tout cas c'était une grande ambiance. A Legos ils ont trouvé aussi des talents, c'est des jeunes mais qui sont aussi très forts dans le foot. Mais ça s'est très bien passé. On est quand même arrivé au quart de finale, donc ça veut dire que les jeunes étaient très efficaces. Très efficaces, ils ont été aussitôt reçus par la direction marketing de RTL Congo. Nous trouvons que c'était une participation honorable, une première participation de l'équipe de Hens et de Porto Porto. La suite, d'autant plus que la suite, la Zambie est allée en finale. Voilà, ils ont perdu devant une équipe qui allait en finale, qui malheureusement elle aussi n'a pas gagné, car c'est le Niger, une fois de plus, qui a gagné le tournoi. Donc le Niger repas avec son trophée, car elle avait gagné en 2012. Donc c'est pour dire bravo à l'équipe de Hens et Porto Porto. Nous, RTL, nous sommes fiers d'être représentés par vous. Et pour nous, c'est un sentiment de joie. Mais en même temps, on vous invite à continuer, parce que le tournoi RTL June Talent est tout un programme, ça ne va pas s'arrêter. C'est tellement l'année prochaine, même les années à venir, nous allons continuer. Nous espérons que les prochaines éditions verra le Congo être vainqueur. Pourquoi pas Hens et Porto Porto, mais ça peut être une autre équipe. Donc du coup, vous avez encore du challenge. Il va falloir l'année prochaine essayer d'être vainqueur du tournoi national afin de représenter à nouveau le Congo. Donc félicitations à tous. Et je vais terminer pour dire, je le certificat d'un joueur. Ils ont tous reçu chacun un certificat de participation qui est signé par l'entraîneur de Manchester, David Moïse. Ça compte beaucoup dans la vie d'un joueur, d'un joueur de footballeur qui vous êtes. Donc gardez-en, prenez soin, ça peut compter pour vous demain dans votre carrière professionnelle. Félicitations coach d'avoir conduit l'équipe du Congo à Bonissien. En cas de finale, au tournoi RTL, félicitations. Nous sommes fiers. Merci beaucoup, merci, merci. Ce que RTL a fait, c'est des choses vraiment à féliciter. Nous avons montré notre talent jusqu'en arrivant à la carte de finale. Puisqu'il y a des autres pays qui ont resté au mat d'épaule. On a fait comme tout possible qu'on avait, toutes les expériences que notre coach nous a montrées. Vraiment remercier RTL parce que c'est la première fois que je quitte le pays. C'est énorme pour moi. Et on a aussi à Kaka et RTL a continué à Kaka pour les joueurs qui sont bien à Kaka. Nous sommes les plus qu'un moment. RTL, jeune talent, la légende continue. RTL, le réseau qui nous unit. – Sous-titrage FR 2021